Loué soit Jésus Christ, sa grâce et sa paix, soit avec vous. Nul n'est sauvé en dehors de la communion au corps du Christ. Aussi vrai que seul le corps du Christ a connu ce destin de mourir et de ressusciter. La parole de Dieu s'est incarnée et a ainsi permis à l'Esprit Saint d'habiter dans un être humain. Jésus, le Christ, a donné son corps en communion pour assumer ce que nous sommes, notre humanité, et permettre ainsi à l'Esprit Saint d'habiter en nous, pour nous enseigner, pour nous introduire dans la vérité toute entière, dit Jésus, pour nous rendre participants de la nature divine. Si Dieu est amour, pourquoi ne pourrait-il pas faire cela, se donner lui-même.